Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Miss Fortune, les délais de production qui m'ont été faits, je voulais vous faire cette vidéo la semaine dernière pour vous parler du tout nouveau build de MF dont on va probablement devoir parler très rapidement. Vous connaissez le build classique, je vais vous le représenter et voir ce que ça donnait, et vous vous présentez le nouveau build classique de MF parce que s'il y a une semaine j'étais légèrement en avance, aujourd'hui je suis clairement dans la vague, tout le monde, en tout cas un bon tiers de MF ont compris que c'était le build qu'il fallait faire, c'était le triple BF, vous allez chercher les 3 BF, beaucoup d'AD, vous basez sur les stéroïdes de base de Miss Fortune et vous en sortir comme ça. C'est un très vieux build, c'est un très 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 vieux build que l'on va remettre au bout du jour, réactualiser de manière à ce que tu puisses te concentrer sur faire tes plays dans les games et on va aller chercher les raisons de pourquoi ce build est revenu directement en allant regarder ce qui se passe au niveau des sorts. Parce que voilà, au niveau des sorts de Miss Fortune, vous allez avoir des choses à prendre en compte. Déjà si je sors mon super curseur, vous avez le Q-Spell qui est le doublé, vous tapez une cible et ça va rebondir derrière, et si vous tuez la cible vous faites des dégâts critiques bonus. Ce qui est intéressant c'est que vous avez le Z de MF qui a été largement up, de manière à ce qu'il soit plus intéressant à max en premier et qu'il aille un peu plus vite. Au niveau de la moussepeed. Par contre ce qu'on sait moins et ce qu'on utilise un peu moins souvent, c'est le stéroïde de vitesse d'attaque qu'il y a là-dedans qui est très puissant. Et sachant que c'est un sort qui a une mécanique de reset si vous tapez plusieurs personnes à la fois, ça veut dire que vous êtes capable de l'avoir très souvent et que ça vide votre barre de mana. Ça veut dire que vous avez aussi un stéroïde de vitesse d'attaque. Vous avez votre slow, la zone du E, tout va bien. Au niveau des max, vous ne faites pas d'erreur à maxer l'un ou l'autre. Si vous avez le max Z, ça pourrait être un peu plus mobile et avoir le stéroïde de vitesse d'attaque un peu plus souvent, et un peu plus fort. Et le Q-SP, c'est surtout pour poc à distance. Les deux sont très bons, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Au niveau des summoners, Miss Fortune, ça a beaucoup changé récemment. Du fait qu'on ait réactifié la barrière et que Miss Fortune, ce soit un champion qui, globalement, ne va pas avoir besoin de la moussepeed d'huile parce qu'elle en a déjà dans son Z. Vous appuyez sur Z en combat, vous avez beaucoup de moussepeed. Vous allez perdre ensuite, mais du coup, le véritable avantage du heal, c'est de soigner votre allié et de pouvoir vous enfirer plus vite. Dans les faits, prenez une barrière et soyez un peu égoïste. Ça sera toujours un peu plus intéressant, avec de toute manière une MF qui va avoir tendance à soit jouer avec des botlane qui vont lui donner beaucoup de heal. Soit jouer avec des botlane qui vont foncer dans le tas et vous n'êtes de toute manière pas en range de l'heal. Donc la barrière, c'est un peu mieux. Le reste des summoners, c'est assez classique. Purge si vous n'avez pas le choix, fatigue si vous n'avez pas le choix. C'est sur les gens qui vont vous sauter dessus. Ghost, c'est pas bon parce que MF, vous êtes un champion qui va globalement, je dis bien globalement, se baser sur son Z pour aller vite et rester immobile en fight. Très 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 immobile en fight à cause de votre R. Donc vous allez gâcher le Ghost, surtout maintenant qu'il est beaucoup moins puissant qu'avant. Ce qui fait qu'en termes de summoner, je vous conseille de jouer Flash Barrière absolument partout. Passons aux runes désormais. Alors, les runes de MF, c'est très 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 simple. Ou presque. Alors, vous avez des runes que vous n'allez pas trop utiliser, c'est les vertes pour des raisons évidentes. Les bleus sont peu utiles. Alors, il y a des cas où vous pouvez jouer Aerie, vous pouvez jouer Comet, c'est pas trop troll. Typiquement, si vous jouez Miss Fortune Max E, Aerie et Comet sont parfaitement viables. Mais c'est pas ce qu'il joue en ce moment, donc on va pas trop en discuter. Ensuite, on va se faire les runes par ordre d'apparition. Vous avez la plus faible, c'est notre ami, un jeu de jambes. Du heal et de la mousse-pide à l'impact. Ça a l'air bête, mais Miss Fortune joue pas spécialement sur sa capacité à pile et à jouer avec ses autos. Pour avoir du heal, vous allez voir, on a des builds qui font ça très très bien sur MF. Du coup, c'est pas fou 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 fou. On a aussi le deal qui dit MF, c'est un carry AD qui peut attaquer très fort en early game ou qui n'a pas besoin d'attaquer l'early game, mais qui peut purement scale sur le fait que en moisson noir, c'est cool. Le problème de ça, et c'est pas une mauvaise rune, loin de là, la rune n'est pas à mourir, c'est que c'est très difficile à jouer et c'est plus pour une version AP de MF, paradoxalement, parce que pour les mêmes raisons que vous pouvez proccer de là, si vous en avez pas besoin, vous pouvez jouer AP et vous allez proc très facilement ces runes-là. Je vais pas vous les conseiller, même s'il y a un intérêt. A partir de ce moment-là, on a Conqueror, qui pour moi est une mauvaise rune. Soyons clairs, Conqueror, c'est une rune qui est bonne dans les combats très long, qui est longue à stacker, surtout pour les ranges. Donc à moins que vous soyez en permanence dans des combats extrêmement longs, ce qui n'est pas trop le cas de MF, même si avec ses barrages de plomb et compagnie, elle stack relativement bien, c'est pas la rune que je lui préfère. Pour une raison très simple, parce que ça marche surtout sur son R, et que MF, vous n'êtes pas qu'un R. Et pour Snowball, vous n'êtes surtout pas qu'un R. Et donc vous avez la troisième qui est de l'autre côté, qui est une version qui va utiliser le fait que vous ayez un R puissant et que c'est sympathique, et que vous ayez du burst, et bien, First Strike. Parce qu'avec First Strike, vous mettez votre doublé, vous prenez vos 10 PO et vous prenez vos PO bonus, vous pouvez sur un doublé vous faire 20 ou 30 PO. Bah, c'est pas mal. Ça vous permet de farmer des golds assez facilement en line, surtout que vous allez être assez loin. Et si vous mettez un R sur quelqu'un avec ça d'activé, moi je vous laisse deviner ce qui va se passer. Entre les dégâts bonus et les golds que vous allez obtenir, c'est un peu scandaleux. Et malgré tout, c'est une rune qui est assez situationnelle. Parce que la rune de base, c'est la rune de MF, bonjour, je mets 3 autos, parce que votre combo classique, c'est Q-Spell Auto. Bon, il reste à juste mettre une auto-dessus supplémentaire et vous l'avez proc, et donc vous avez des patterns de traits qui sont très courts, très dominants. Et ensuite, vous augmentez tous vos dégâts. Et à moins que vous soyez une MF qui appuie sur R de très très loin, ça va avoir l'augmentation de dégâts sur votre R aussi. Ce qui est vraiment cool, parce que vous obtenez des dégâts à l'impact, vous obtenez une augmentation de dégâts, ce qui veut dire que c'est mieux que First Strike, et surtout, vous n'êtes jamais Cancel. Parce que First Strike, vous vous faites toucher au moment où vous avez First Strike, et il n'y a plus de First Strike, et au revoir. Alors, vous perdez les pourcentages de dégâts supplémentaires, plus les golds. Là, vous avez tout, quoi qu'il arrive. Et c'est là que vous voyez qu'en fait, dans les runes, je vais vous en proposer deux. Ces deux-là. Celle-là, je vais vous dire de ne pas y aller. Celle-là, je vais vous dire de ne pas y aller. Je pense que du coup, si on fait le petit jeu d'additionner les pourcentages, vous vous retrouverez 85% d'agents qui ont des runes qui sont potables, et 15% d'agents qui... Bah, c'est un peu compliqué parfois. Les win rates ne sont pas atroces, mais dites-vous, quand vous avez des petits win rates, ce sont des gens qui jouent très bien, donc ils font marcher des runes qui sont très dures à faire fonctionner. Si vous la prenez sans avoir beaucoup de maîtrise de MF, aïe ! C'est ce genre de choses qui va se passer. Donc, regardons d'abord la page First Strike, parce que celle-là, elle est assez sympathique. Pour Miss Fortune, vous avez vraiment deux options qui sont discutables. C'est soit, est-ce que vous allez jouer cashback pour acheter des gros items, typiquement, c'est bien quand vous prenez des items triple BF qui sont très chers, ou est-ce que vous allez chercher 300 gold, quoi qu'il arrive. Sachant que, le choix que vous avez, c'est jusqu'ici, vous n'avez pas de bot jusqu'à la douzième minute de jeu et vous gagnez 300 gold à ce moment-là. Plus de la mousse-pit bonus, ce qui est cool pour MF. Et ici, à trois items, c'est plus fort que les bots. Donc, ça se paraît plutôt à 25-30 minutes de jeu. Mais vous avez une partie de la value directement sur votre premier légendaire, donc ça peut être intéressant, vous l'avez à 12-13 minutes. Donc, grosso modo, c'est ça que vous allez avoir comme but. Si vous pensez que vos parties vont être longues, et paradoxalement, plus vous êtes bas et low, c'est-à-dire en dessous du gold et moins, je dirais, plus cashback s'écoule. Parce que vous allez avoir des games longues, avoir un peu plus d'items en moyenne, et donc cashback va avoir en moyenne un peu plus de valeur. Plus vous êtes haut et low, plus c'est les bots qui sont sympas. Sinon, Misfortune, c'est un perso qui consomme de la mana à mort, donc vous jouez les cookies à peu près quoi qu'il arrive, et je vais vous conseiller de jouer avec votre flash si vous jouez ça, parce que flash barrière, si vous avez un cooldown assez faible, ça vous permet d'accélérer le rythme, qui peut être assez sympathique. Oui, il y a des builds polyvalence, mais soyons clairs, c'est des gens qui savent bien le jouer, qui savent les optimiser, et là, on n'est pas exclusivement là pour jouer polyvalence. Donc, prenez ça, ça fonctionne. Ensuite, la question des runes secondaires, on va se la poser après. Mais ça, c'est une version où vous allez voir, vous allez surtout générer des golds et de la possibilité. C'est cool. Vous avez les runes fiables, des dégâts fliables, de la mana fiable, des points de vie fiables si jamais vous en avez besoin. Vous avez, la vraie question c'est, est-ce que vous jouez avec plus d'attaque speed ou plus de PV et de heal ? Ça, ça va dépendre de ce que vous avez en face de vous. Typiquement, moi j'ai tendance à aimer les builds qui jouent beaucoup avec le lifesteal dans League of Legends. Et le lifesteal, il y a un truc, c'est que quand vous empilez du lifesteal sur du lifesteal, c'est bien plus fort que si vous en avez juste un peu. Soit il faut en avoir un tout petit peu, soit il faut en avoir beaucoup. Pour moi, c'est la version de jouer. Là-dessus, ce n'est qu'un avis. Et ensuite, la vraie question, ça va être, est-ce que vous avez des gens devant vous qui vont faire les dégâts et vous finissez ? Ou est-ce que vous faites des dégâts frontalement sur les gens ? Je pense que pour un ADC, vous pouvez vous attendre à faire des dégâts range au niveau des gens et à leur faire beaucoup de dégâts. Donc, en général, cette rune-là sera plus intéressante. Et une fois qu'on a dit tout ça, vous avez les runes de soutien. Les runes de soutien, c'est avoir votre verre tout le temps. Oui, c'est jouable. Dans ce cas-là, vous prenez un goût du sang pour avoir un peu plus de points de vie ou un coup bas si jamais vous voulez vraiment faire des dégâts. Ou alors sinon, vous ne vous posez pas trop la question. Vous faites des dégâts quoi qu'il arrive avec des ratios AD qui vont aller dans vos ratios. Ça fonctionne. Je ne vais pas jeter cette page de rune-là. Il y a quelque chose à faire. Idem, celle-là est assez sympathique dans des cas très particuliers. Vous vous faites agresser et vous allez vous faire sauter dessus. Le problème, c'est que si vous faites ça, ça va être principalement pour survivre à l'early game ou au mid game. Et dans ce cas-là, la question, c'est qu'est-ce que vous prenez avec ? Oui, pour jouer le very early game, vous pouvez éventuellement jouer une ébranlable. Je pense qu'on est dans des rares cas où si vous partez du principe que vous jouez Plagdos, vous allez jouer une ébranlable avec ou si vous avez un support qui vous heal. Et si vous avez un support qui vous shield, surtout, vous prenez coup de bouclier. Coup de bouclier, c'est supérieur. A cette rune-là. Dans tous les cas, si ça s'active avec un shield, parce que vous gagnez des dégâts et les dégâts dans League of Legends, c'est ce qui vous permet de snowball. Une fois que j'ai dit ça pour ces deux pages de runes un peu particulières, vous allez retrouver que sur MF, c'est toujours la même chose. Vous allez chercher de la mana, vous allez chercher des dégâts supplémentaires, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Vous remarquerez qu'en fait, cette page de rune-là, c'est des gens qui n'ont pas encore tout à fait compris que vous pouvez prendre celle-là. Parce que grosso modo, vous voyez ici qu'il n'y a pas de gros écarts entre les deux runes, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais ici ou là, vous n'avez pas exactement la même chose. C'est parce que les gens n'ont pas compris que vous pouvez juste séparer le pick rate à ce niveau-là. Ensuite, vous avez de la mana et après, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Si vous pouvez vous passer de mana, typiquement, vous jouez en jaune et que vous avez déjà présence d'esprit, la page de rune que j'aime beaucoup, moi, c'est d'aller jouer ici. Parce que ça vous offre un scaling avec MF, parce que ça vous donne beaucoup de dégâts et qu'en général, vous serez haut en point de vie. Surtout si vous jouez Lifesteal. C'est très sympa. Mais vous avez aussi une autre option qui fonctionne très bien, c'est d'aller générer des golds. Donc, vous allez chercher des bots magiques et des cookies de manière à vous assurer d'avoir des stats tout de suite et rapidement. Ce qui fait potentiellement la différence entre les deux runes ici en fonction de si elles sont prises ou pas, c'est juste les peak rates qui ne sont pas très élevées. Donc, on est dans une fluctuation normale du win rate de la rune. Je dirais que si vous jouez un jeu où vous générez des golds, ça peut être assez intéressant d'avoir cashback pour profiter en plus de la génération des golds parce qu'avec le premier coup, vous accélérez vos timings. Donc, vous accélérez la rune cashback. Donc, du coup, elle accélère votre prochain timing qui accélère la rune cashback et en fait, elle arrive plus tôt. Jouer ces deux-là en combinaison, c'est plus intéressant que de la jouer seulement toute seule. Alors que la valeur des bots sera bonne, quoi qu'il arrive. La valeur des cookies sera bonne, quoi qu'il arrive. Et c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour les runes de MF. Vous remarquerez qu'on peut utiliser toutes les pages de runes que je vous ai montrées là, ce qui en fait un perso qui est assez adaptable selon la situation et le style de jeu que vous voulez avoir. Et ça, c'est assez sympa. Une fois qu'on a dit ça, parlons un tout petit peu des starters de ce champion. Vous avez notre ami MF ici qui va généralement jouer à la lame de Doran. Il n'y a pas des pelongues. Les pelongues, c'est pour accélérer des timings, potentiellement, si vous êtes bien. Mais dans les faits, les pelongues, c'est vraiment, il y a beaucoup de pocs en face et vous devez avoir trois potions. Ouais, bah là, vous êtes déjà mal avec Miss Fortune. Et donc, dans ce cas-là, ça ne vaut pas vraiment le coup. Alors que la lame de Doran, pour les PV, le lifesteal et la dé, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a dit ça, regardons un tout petit peu les bots. Alors, les bots, c'est très simple. Miss Fortune, c'est un champion qui choisit les bots qu'elle veut. Là, les cinq sont bonnes. Vous vous adaptez en fonction des cas. De base, si vous voulez jouer MF ADC, pas seulement caster où vous mettez une auto de temps en temps, les berserkers, c'est intéressant. Les berserkers, c'est très intéressant parce que c'est assez sympathique de jouer MF avec beaucoup d'AD en early game. Il n'y a pas besoin de tant d'attaque speed que ça. Elle a une très bonne AD de base du fait de son passif. Et quand vous allez avoir les bots magiques, vous achetez de l'attaque speed et vous avez un item d'attaque speed. Pour le moment, vous allez vraiment vous transformer en ADC qui fait peur. Parce qu'en early game, c'est surtout vos combos qui sont sympas et votre Z qui vous donne de l'attaque speed. En mid game, oui, avoir des bots qui vous donnent de l'AS, c'est bien. Mais si vous voulez jouer plus défensif parce qu'on va vous agresser, ça marche. Et si vous voulez jouer avec de la mousse speed dans les combats, parce que Misfortune, vous allez vous habituer à avoir beaucoup de MS quand vous vous battez et dès que votre Z part, vous avez l'impression que vous vous déplacez plus. C'est pour ça qu'on a les célérités qui arrivent ici assez haut sur la liste de Misfortune. Mais jusqu'ici, on a des bots qui sont assez classiques pour un AD carry. Et on arrive dans le gros du sujet. Alors, les items pour démarrer. Misfortune est un AD carry qui fait tout ce qu'elle veut. Tout. Vous pouvez jouer avec une soif de sang first. Je vous explique à l'assemblage pourquoi ce build-là il fonctionnait. Vous pouvez jouer avec un collector. Ça a été un peu nerf mais ça fonctionne quand même. Vous pouvez jouer létalité parce que ça marche sur MF. Vous pouvez jouer avec de la mana parce que Misfortune, en fait, si ça peut spammer, c'est très, 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 très gênant. Vous pouvez jouer Onyte. Oui. Oui, vous pouvez jouer Onyte. Vous avez un stéroïde d'attaque speed qui est très, très fort. Paradoxalement, ce Onyte est... un poil flairant sur la base de MF a surtout un style d'AD carry qui n'aime pas faire du mono-cible. C'est pour ça que quand vous jouez ce build-là, vous êtes en train de partir du principe que l'item va faire mal, que vous allez passer devant et rester suffisamment devant pour jouer AD carry. Mais il faut pouvoir jouer AD carry. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir à rester de loin, il faut vous baser plus sur vos autos que votre R, ce genre de choses. Et bien entendu, si vous passez un rush à l'âme d'infini, bon, votre doublé va tellement faire mal que vos adversaires ne vont pas s'en sortir et vous avez les options létalité devant qui marchent bien. Ici, tout marche. Faites votre build. Attack speed. Les builds BF qui sont tous là, en fait, ça c'est des builds BF. Les builds full létalité. Létalité crit. Il marche. Et ensuite, c'est ça la portion qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Dans les faits, si vous jouez... Alors, je vais aller vous le remonter un tout petit peu. Voilà. Si vous jouez le build triple BF, ici, vous avez Mass AD, Mass Lifesteal. Ici, vous avez Mass AD, Mass Mana. Ici, vous avez Mass AD, Mass Crit. En fait, MF est un personnage qui aime bien avoir un shield et être très tanky. Aime bien avoir de l'AD plus savoir quoi en faire. Aime bien avoir Mana Infini. Et aime bien avoir des critiques par-dessus son AD. Ce build, à pop, et quand on a sorti les nouveosités, je me suis dit « Attends, 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 attends. Il y a un vœu build de MF. C'est un vieux build de Katelyn à l'époque. Alors là, je parle saison 2, saison 3, ce genre de choses-là. Vous aviez une soif de sang qui vous fournissait beaucoup d'AD, beaucoup de Lifesteal et qui se stackait. C'est-à-dire que vous montiez à 100 AD, vous démarriez à 60 AD et vous stackiez jusqu'à 100. Peu importe votre condition de point de vue. C'était assez sympathique. Miss Fortune avait eu un build un peu plus tôt à la Draven où si vous faites une soif de sang en premier et que vous aviez un shield, comme vous avez des grosses valeurs en AD, vous proquez mieux le Lifesteal. Donc vous avez un gros shield, donc vous avez plus de PV, vous stack-checkez vos adversaires. C'est ce build-là qui est revenu. Et en fait, le truc que j'ai vu immédiatement quand ils ont fait les changements, c'est... Attends, attends, attends. Il y a une Essence River en plus qui redonne de la mana. Parce qu'il n'y a pas un build, nous, on stack juste de l'AD et des stats que veut MF. Parce que moi, MF, il faut savoir que je l'ai joué pendant un moment, je l'ai même joué en ranquette pour monter il y a quelques saisons. Je jouais toujours avec une larme de la déesse ou avec des builds qui sont très centrés sur la pénétration. La larme de la déesse, c'est parce que la mana sur MF, ça fait tout, ça vous permet de spammer, 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 spammer. Vous n'avez pas besoin d'être bon si vous avez de la mana. Vous n'allez pas vous retrouver oum, vous allez pouvoir jouer très agro avec beaucoup de rythme et ça vaut 400 gold. Et dans le League of Legends, en tant que vous n'êtes pas parfait, 400 gold. Ça vaut un kill. Si vous avez beaucoup de mana, vous allez faire des kills. Donc ça marche bien. Ou alors vous jouez full létalité parce qu'un bon air bien placé, c'était bien fait. Avant, c'était surtout essayer de jouer pénétration avec un coup près noir. Ça, ça ne se fait plus sur MF. Mais vous allez remarquer que ces kills basés sur la pénétration sont toujours disponibles. C'est la nouvelle version. Vous avez des kills full létalité pénétration qui sont toujours disponibles. Vous avez le kill avec beaucoup d'attaque speed en early game qui joue ensuite collector pour essayer d'avoir du punch et une lame d'infini pour en avoir un peu plus. Ça, c'est la version que je vous ai montré en un hit. Et vous avez bien entendu toutes les versions du triple BF. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous jouez triple BF, il ne faut pas prendre de pénétration, il faut la prendre à la quatrième item. Il faut la prendre ici. Parce que vous avez vraiment un intérêt à stacker juste de l'AD et à vous foutre de la tête du tank adverse. Si à trois items, vous passez ce build avec le souci que vous avez c'est bonjour, le tank armure, il est fed. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que MF, ça fait beaucoup de choses mais tuer des tanks, ce n'est pas sa priorité. C'est ce genre de choses-là que vous allez prendre en compte. Et une fois qu'on a dit tout ça, ensuite, vous vous retrouvez sur le situationnel assez classique. C'est-à-dire que Miss Fortune, vous finissez votre triple BF si vous avez besoin, si vous êtes parti sur le triple BF et que vous êtes arrivé sur la pénétration, vous finissez le triple BF et vous allez chercher jusqu'au bout sauf le late game où vous n'avez plus besoin de mana en fait. Si vous n'avez pas fait d'Essence River après votre troisième item, vous ne le faites pas parce que vous serez super masse ou bleu, le jeu a changé et donc vous perdez l'intérêt de l'Essence River et partez sur autre chose. Il y a une chose qui est à prendre en compte qui est assez sympathique, c'est qu'il y a un bug sur MF et ça marche aussi pour Senna ou si vous avez un canon ultra rapide que vous appuyez sur votre A et que vous lancez une auto dans la foulée, vous obtenez la range améliorée pour les deux. Et il faut savoir que ça vous permet d'étendre la range au-delà du cercle que vous voyez. C'est pour ça que le canon ultra rapide spécifiquement sur MF il est là parce que MF ça reste en AD carré qui a une range d'auto qui est assez faible. Elle est bonne, hein ? Elle est assez faible quand même si elle veut jouer sur cette auto et avoir juste ça pour dire bonjour je suis en late game moi j'ai des crits j'ai un doublé et une auto qui fait très mal bonjour et si je te mettais 750 points de dégâts dans la tête gratuit là comme ça ben c'est pas mal. Sinon ça va être principalement essayer de jouer autour de finir vos BF et votre pénétration de manière à s'assurer que vous ayez des dégâts. Typiquement si vous jouez l'étalité vous continuez à jouer l'étalité avec un manteau de la nuit et potentiellement un collecteur si vous ne l'avez pas fait mieux. Le double R que vous pouvez aller chercher avec l'arc axiomatique c'est ce que je vais vous conseiller de faire au niveau des builds vous voyez beaucoup de possibilités c'est une histoire de feeling que vous allez devoir gérer passons à l'assemblage des builds. Alors Miss Fortune je vais vous présenter deux builds principalement le build classique alors celui-là vous l'avez c'est ce que je considère être le build classique avant qu'on parte un peu plus vers le presse d'attaque on va en discuter après c'est un build où vous partez sur collector e-up pénétration vous jouez avec first strike vous avez de la létalité en early game de l'attaque speed dans vos items une lame d'infini un salutation Dominique pour être bien vous avez 75% de critiques donc ensuite vous pouvez partir sur une edge of night et une soif de sang parce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et vous jouez bien entendu first strike avec les choix que vous avez ici à faire et moi je ne vous conseille pas polyvalence en fait mais plutôt de jouer cosmic insight quand on regarde polyvalence oui si vous savez le jouer pour aller chercher ce petit supplément d'AD et d'habilité est-ce que vous allez avoir parce que grosso modo dès que vous obtenez vos crit et votre létalité vous allez avoir le premier stack si vous jouez sans les bots magiques vous pouvez avoir les premiers stacks directement au berserker avec une deck d'attaque speed et des bots c'est un peu compliqué parce que grosso modo vous auriez potentiellement préféré sur MF prendre deux épées longues mais ça se joue c'est ça que je peux voir et derrière moi j'aime beaucoup Absolute Focus et Gathering Storm parce que vous avez des cookies sans les cookies vous auriez été obligé de prendre probablement Mana Flow Band ou juste d'aller chercher ce genre de choses là c'est ce que je vais vous vous conseiller de faire pour les stats Miss Fortune jouer avec de l'attaque speed si vous voulez jouer avec de l'AD si vous voulez ça va dépendre de vos préférences avec une auto-attaque un peu plus lente Miss Fortune ça fait plus de dégâts mais en tant qu'un deck carry vous voulez auto-attaque souvent donc c'est un peu compliqué de voir tout ça au niveau des items vous les avez j'ai pas vraiment d'adaptation possible vous avez le fameux build triple BF qui va se faire extrêmement simplement vous partez là-dessus en second si vous voulez vraiment beaucoup de de regen mana en early game et de sustain vous pouvez jouer là-dessus pas spécialement ce que je préfère mais pourquoi pas ça vous donne un early game très fort si vous pensez pouvoir crush l'early game allez-y faites ça parce que vous êtes là pour crush sinon vous avez toutes les options de hyper scaling turbo scaling bonjour j'ai peur de ma lane ça veut dire me tuez pas s'il vous plaît laissez-moi arriver à 30 minutes de jeu avec 3 items ça marche une fois qu'on a fait tout ça c'est bon et ensuite le build de triple BF il est très facile à faire parce que vous voyez vous prenez un sceptre vampirique rapidement si vous voulez vraiment du sustain sinon vous passez votre BF et la difficulté de ce build c'est de passer les BF vous devez réussir à faire des bikes à 1300 c'est tout ensuite une fois que vous êtes sur le build de triple BF je pense que vous êtes un peu coincé à dire je vais faire une salutation de Dominique parce que là vous en êtes au point où vous voulez faire une salutation de Dominique et derrière est-ce que vous faites un manteau de la nuit ou un canon ultra rapide le manteau de la nuit c'est très pratique parce que c'est un branchie et vous allez rester loin typiquement vous faites face à un bard ou un perso qui va cancel votre air de loin branchie rapide comme ça il ne peut pas jouer contre vous sinon si vous êtes très tranquille le canon ultra rapide typiquement c'est bien pour aller chercher des mâches qui sont un peu range mais typiquement vous avez une Oriana si vous arrivez à mettre votre double coup le Cuspel plus auto avec le canon ultra rapide vous allez être capable de rentrer dans sa range de lui mettre Bagdad une fois que vous l'avez mis Bagdad on est bien pour jouer et bien entendu si vous voulez je vais aller délaire ça pour vous montrer les builds critiques le concept c'est si vous jouez ici dans les runes si vous voulez jouer ça je vous le donne l'option que j'ai trouvé qui est simple c'est pas la seule mais c'est une option que j'ai trouvé ici c'est le plus rapide pour aller chercher des stacks sinon si vous voulez avoir des stacks un peu plus lents vous avez ça qui marche bien parce que vous allez obtenir de la létalité et vous allez obtenir les critiques ça vous permet de vous le donner parce que ça ça vous permet typiquement si vous voulez jouer encore plus greedy et sans cookie d'aller chercher des bottes légèrement magiques donc vous allez avoir vos bottes légèrement magiques et vous allez avoir un spike un peu plus puissant à un item plutôt qu'à un item unique et si vous jouez létalité vous savez que globalement vous allez vouloir jouer votre série de dirk vous allez vouloir jouer ça très rapidement il y a ça qui tombe et paradoxalement en létalité pure et dure vous voulez jouer avec une lame d'infini même si rien ne vous empêche de jouer létalité pure avec une transition let game sur des critiques ça arrive très souvent sur les MF typiquement que vous repassiez en let game sur des critiques dans ce cas là vous allez plutôt vous concentrer sur des items qui vous permettent alors pas celui là mais vous allez vous concentrer plutôt sur des items qui vous permettent de transitionner typiquement ça peut être intéressant dans ce cas là excusez moi je l'ai fait glisser d'avoir un full build qui va ressembler à ça avec des bots une fois que vous avez vendu vous commencez à vendre vous repasser sur une salutation Dominique et une fois que vous en êtes là vous êtes à 100% de crit et vous pouvez repasser sur un build avec un shield beau si vous en avez plus mais juste vous pouvez commencer à garder au moins un item ou passer directement sur un manteau de la nuit c'est la transition critique qui peut être assez intéressante sur Miss Fortune c'est quelque chose que vous devez avoir en tête si vous partez crit à partir du moment où vous mettez une lame d'infini qui marche sur MF quoi qu'il arrive c'est autonome la lame d'infini sur MF du fait que vous ayez un collector vous êtes capable de faire une transition crit si vous mettez ni collector ni lame d'infini ne faites pas transition crit partez full full létalité et là faites un hubris parce que ça devrait vous être utile il va falloir que vous stackiez de l'AD en masse et typiquement si vous faites un hubris partez sur le late game tout de suite parce que vous voulez aller stacker les 48 d'AD à 40 minutes de jeu et ici les 18 d'AD que vous allez avoir parce que vous êtes large dans la game c'est ce genre de choses là que je vais vous conseiller de faire une fois qu'on a fait ça on a fait le tour de Miss Fortune j'espère que cette vidéo t'a plu si jamais elle t'a plu n'hésite pas à la like ou à t'abonner si tu l'as pas encore fait et bien entendu lâche un commentaire si t'as une question sur le biche j'essaierai d'y répondre et si tu veux aller plus loin bien entendu j'ai mon discord et bien entendu mon Patreon sur lequel je mets toutes les vidéos sur les fondamentaux de League of Legends ainsi que toutes les reviews des gens que je coach de manière à ce que tu puisses progresser plus fort sur ce on se dit à une prochaine vidéo et à plus en lane à plus en lane on se dit